Toute ma vie j'ai eu du succès. J'étais un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune avant 40 ans. J'ai toujours vogué de succès en succès, même si c'était dans la difficulté j'avais quand même du succès. Mais j'étais pas heureux. Je crois que j'avais besoin de mourir en fait à cette ancienne vie de winner dans laquelle je voguais de succès en succès. J'avais besoin de mourir à cette vie pour en effet redémarrer autre chose. J'ai décidé d'aider les personnes à entreprendre en conscience de qui ils sont. J'ai gagné des millions. J'étais un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune à moins de 40 ans. Et aujourd'hui j'ai décidé de changer ma vie. J'ai décidé d'aider les personnes à entreprendre, à lancer leurs projets. mais en se respectant. Donc j'invite les gens à se respecter et à contribuer à participer à la création d'un monde meilleur. Ce que je vais apporter aux porteurs de projets, d'abord c'est la prise de décision. Donc c'est le déclic que eux également peuvent passer à l'acte. Eux également peuvent lancer leur projet. C'est pas réserver une élite. Donc ça je veux vraiment l'ouvrir à tout le monde parce que j'ai vu tellement de personnes me dire oui mais moi je peux pas passer à l'acte, je peux pas démarrer mon projet parce que j'ai pas d'argent, parce que je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop si, je suis trop ça. J'ai vu tellement de porteurs de projets différents. J'ai vu des extravertis, j'ai vu des introvertis, j'ai tout vu. Donc c'est pas ça le critère. C'est vraiment le, c'est un choix de vie, c'est l'envie de se réaliser. Donc c'est expliquer ça aux différents porteurs de projets et puis travailler sur l'ouverture, c'est-à-dire les aider à prendre conscience qu'eux également peuvent avoir des initiatives positives pour le monde, mais se respecter, se respecter eux-mêmes, être joyeux, être libérés, vivre vraiment la vie qu'ils ont envie de vivre tout en contribuant à l'humanité. Je pense que mon projet de vie, c'est aussi d'aider, d'accompagner les autres, de leur permettre d'améliorer eux également leur vie. Je me réveille le matin, j'ai envie d'y aller, j'ai les yeux qui pétillent, je suis joyeux, je suis en train, j'ai des idées qui arrivent. Je suis dans le flot, moi j'appelle ça être dans le flot de la vie. La vie coule en moi de manière positive. Pour moi, ce qui était important, c'était d'être à la bonne place et aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que je suis à la bonne place. Et ça, je peux le dire par rapport aux signes. C'est des signes, c'est des synchronicités, et puis je suis bien. Quand je fais ça, je suis bien. Et puis j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie de contribuer. J'ai mis du temps à trouver mon projet de vie, j'appelle ça comme ça, ou mon axe de vie. J'ai mis un certain temps. J'ai compris très jeune que j'étais fait pour entreprendre, pour créer des projets, pour développer des projets. Ça, j'ai compris très jeune. Mais le fait d'être dans la contribution, dans l'aide aux autres, dans le partage. Ça, j'ai mis plus longtemps à vraiment comprendre. Il m'a fallu une épreuve forte. Quand j'étais jeune, ce qui vraiment me donnait de l'émotion, c'est quand je voyais ces humanitaires, ces mères Thérésa, Abbé Pierre et autres qui donnaient leur vie, en fait, pour une cause. Ça, ça m'a toujours fait vibrer. Aujourd'hui, extraordinaire. Et donc, j'en suis pas encore tout à fait là, mais j'avais ça au fond de moi. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de contribuer, de me dire voilà, il te reste 20 ans de vie professionnelle où tu peux contribuer, tu peux participer à la création d'un monde meilleur, tu peux changer le monde à ton niveau, donc vas-y. Pour moi, la clé du bonheur, c'est vraiment être dans la légèreté, dans la simplicité, dans la tranquillité, ne pas vouloir plaire à l'autre, ne pas vouloir réussir pour le regard des autres, mais réussir, en fait, pour aider les autres. La métaphore, ce serait, on n'est pas là pour briller, mais on est là pour éclairer. J'ai vu tellement de personnes qui avaient des bonnes idées, des idées positives pour l'humanité, et puis d'année en année, on les retrouve et rien n'avance. Donc, mon initiative, c'est ça, c'est de les aider à se lancer. D'où le mouvement que j'ai créé, qui s'appelle « Lançons-nous ». J'ai des outils. Mes outils, déjà, c'est des sites internet, des sites internet d'inspiration, on peut dire, c'est-à-dire inspirer ces personnes-là pour les aider à se lancer, pour qu'ils aient un déclic. Donc, j'interview des entrepreneurs, j'interview des personnes qui ont démarré leurs projets, des personnes qui ont fait des grands projets, et j'essaie de décortiquer, en fait, les leviers psychologiques. Le levier psychologique qui permet aux entrepreneurs de passer à l'acte. La réussite, c'est pas forcément mener des grandes entreprises, c'est pas forcément gagner des millions d'euros. La réussite, c'est propre à chacun, là encore. Et pour moi, quelqu'un qui a réussi, ça peut être… On voit un éboueur qui est super content, qui fait un sourire à tout le monde en mettant les poubelles dans le camion. C'est quelqu'un, voilà, qui se plaît à faire ce qu'il fait. Et pour moi, il réussit sa vie. On voit un agriculteur, par exemple, qui lance sa parcelle bio en permaculture, par exemple, sur quelques milliers de mètres carrés, et qui en vit avec sa famille et qui est très heureux. C'est un exemple de réussite. Le regard de l'autre, le jugement de l'autre, j'étais très à cheval là-dessus, certainement parce que je jugeais aussi. Et donc, en travaillant sur moi, j'ai fini par dépasser, par dépasser ça. Et aujourd'hui, le jugement des autres m'atteint pratiquement plus. Certainement, des personnes qui se moquent, qui se disent « oui, regarde lui, qu'est-ce qu'il fait avec ses vidéos, avec son site, etc. » Mais peu importe. Je sais que j'aide aussi. Je sais que je contribue. Je suis sur mon axe et rien ne me fera changer. D'abord, de trouver ce qui vous met en joie. Trouver ce qui vous fait plaisir. Trouver votre projet de vie, vraiment. Il faut prendre du temps. Ça peut mettre plusieurs années. Ça peut mettre quelques minutes, mais ça peut mettre aussi plusieurs années. Donc, c'est prendre le temps de faire un retour sur soi, de se faire aider par un coach. Il y a différentes personnes qui peuvent aider. Donc, c'est trouver vraiment sa raison d'être, sa raison d'être sur terre, ce qu'on est venu faire. Et une fois qu'on a ça, se fixer des objectifs, se fixer des buts qui peuvent être très importants. Donc, rêver grand. Ça, je conseille fortement de rêver grand. Surtout de ne pas se limiter. Et ensuite, faire le premier pas. Et on s'aperçoit que pas à pas, en fait, on finit par transformer sa vie et la vie des autres. Quand on est à sa place, on n'a pas besoin de forcer. Les choses arrivent. Et si on force, ça bloque justement l'énergie. Et là, on sort de son chemin. Donc surtout, en aucun cas, il faut forcer. Après, l'idée pour ne pas rentrer dans la force, c'est d'accepter ces obstacles, d'accepter les choses et puis de repartir différemment. Et là, de retrouver des choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, beaucoup plus légères. J'ai eu plusieurs périodes dans ma vie. Une première période, une quinzaine d'années d'activités professionnelles où j'ai voulu absolument gagner de l'argent. Peut-être pour prouver, prouver que j'étais capable, prouver aux autres, prouver à ma famille, me prouver à moi. Et aujourd'hui, j'ai réalisé. J'ai réussi à gagner de l'argent. Et j'étais pas heureux, mais j'étais grisé, en fait, par la réussite, par les acquisitions d'entreprises, par les créations d'entreprises. Tout ça, c'était grisant, plaisant. Mais j'étais pas vraiment heureux et j'étais pas en paix aussi, on peut dire. Il a fallu en fait que l'univers ou la vie m'apporte une épreuve, une épreuve lourde parce que le dépôt de bilan pour certaines personnes, c'est juste un acte de gestion. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de terrible parce que j'ai vraiment lutté pour éviter ce... J'ai tout fait pour éviter ce dépôt de bilan parce que je savais que j'allais mettre dans la difficulté certaines personnes. Et donc vraiment, je me suis battu pour l'éviter. Je ne l'ai pas évité. Pour moi, le dépôt de bilan était une épreuve très lourde et je suis tombé au fond du trou. Je suis tombé au fond du trou pendant plusieurs mois, même pendant plusieurs années. Quand j'étais au fond du trou, on m'aurait dit tu disparais demain, quelque part ça aurait été un soulagement. J'aurais eu le courage peut-être de mettre fin à mes jours, ça aurait été un soulagement pour moi à cette époque-là. Et aujourd'hui, j'en suis relevé, je m'en suis relevé et aujourd'hui, je considère que chaque épreuve est un cadeau. Mais bien évidemment, au moment où on est dans le trou, et là, il y a peut-être des personnes qui sont en train de vivre une épreuve très douloureuse. Donc bien évidemment, on se dit mais il est fou, il est fou, c'est pas ça. Et en fait, on s'aperçoit avec le recul, et j'ai regardé beaucoup de personnes et le fonctionnement est le même. Avec le recul, quelques mois, quelques années après, on s'aperçoit du cadeau. C'est un cadeau parce que ça m'a permis de changer ma vie. Donc aujourd'hui, je vis beaucoup plus sereinement, j'ai ralenti, j'ai changé de région avec ma famille, j'ai changé ma vie. Et donc, j'ai fait un retour sur moi et là, je me suis aperçu que si je contribuais vraiment, si j'apportais aux autres, là, je me sentais bien. Ce que je ne voudrais surtout pas, c'est que certains auditeurs se disent « Oui, mais lui, il a ci, il a ça, et donc pour lui, ça a été possible, mais moi, je suis différent ». C'est vraiment possible pour tout le monde. Tout le monde peut passer à l'acte. Chacun d'entre nous, sur des projets différents, on est tous venus pour des choses bien différentes. Moi, je suis complètement nul en technique, je suis nul en informatique. Je travaille avec des personnes qui sont fantastiques et qui s'éclatent sur l'informatique ou sur des montages vidéo. Chacun est venu pour des choses différentes, on se complète et on avance ensemble. Chacun, bien sûr, vit les choses différemment, mais ce qui est important, c'est d'aller chercher les choses en soi. Il faut vraiment aller chercher, les réponses sont en soi, ce n'est pas chez les autres. Et vraiment, chacun d'entre nous est capable de surmonter un obstacle, est capable de surmonter une épreuve majeure, est capable de se dépasser et de passer à l'acte et de lancer ses projets. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !